ça vous fait youtube ou je pense que vous le savez je suis un otaku et donc on va partir sur monster hunter wise sur roguelike c'est le premier lancement du jeu ça va voir combien de temps ça prend à se lancer etc 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 vous avez de la chance vous allez avoir le nombre d'fps en haut vous allez pouvoir regarder actuellement on a 20 watts pour ceux qui aiment bien se stresser en regardant le nombre de watts alors moi j'ai aucun il n'y a aucun stress par rapport au nombre de watts que ça utilise alors qu'on utilise le nombre de watts qu'elle veut ça m'est un peu égale c'est à moins de batterie à moins de batterie j'ai pas acheté une roguelike pour me limiter à 15 watts j'aurais pris une steam deck ça pourrait peut-être m'arriver si je suis dans les transports et que j'essaye de limiter mon voltage mais bon très sincèrement je me vois je vois pas qui va jouer à la roguelike dans le rer tu vois ça vous me dites dans le commentaire si vous le faites ça se trouve c'est moi qui suis à côté de la plaque et dans un avion bon ce serait sympa mais vu la consommation électrique tu vas jouer une heure et puis basta après ça c'est tiens moi dans un avion le maximum que j'ai fait c'était genre les trois heures genre ma switch dans l'avion elle me tient pendant tout le vol parce que je fais pas que jouer pendant huit heures de vol je sais pas comment vous faites je vais jouer j'ai écouté de la musique je me pose et je ferme et les yeux pas je suis peut-être vieux j'ai peut-être vu alors qu'est ce que ça fait en haut ça me dit compiling shaders ça c'est c'est la maladie des jeux de nos joints pourtant monster enterprise moi pour moi c'est un jeu switch tu vois de base on n'est pas ça je ne m'attendais pas du tout à ça n'était ça répond qu'à la question est-ce que c'est un pc ou est-ce que c'est une console clairement c'est un pc quoi clairement la bobine error engine nvidia geforce ils sont partout alors terminer ce que je peux dire jusqu'au bout moi je veux pas faire la manette d'accord ça la croit c'est pour ça vraiment on est obligé de tout lire ok alors l'accepte les termes à maquette un peu ça normalement j'ai une belle sauvegarde sur le jeu vous décidez plus à sauvegarde c'est pas trop à voir à faire des missions mais bon voilà quoi la lance sunbreak pourtant j'ai pas acheté sunbreak je crois pas qu'elle en game pass sunbreak alors voyons voir il est très très beau si j'ai bien mon continué avant on va faire un tour dans les options d'affichage par mètres graphiques on va se mettre en lv fréquence d'image de 120 hertz là on est sur du 30 fps je crois que c'est là je crois que c'est tout le temps comme ça en fait à la limite d'image 90 120 144 donc on va se mettre en 120 on n'a pas d'autre part si vous voulez paramètres graphiques j'ai 4 giga octets utilisés sur les 10 48 par contre la réalité de l'image là faut vous calmer les gars ah ouais mais non mais je vais mettre en normal parce que je veux pas que ce soit 150 pour cent c'est rien que je fasse l'image est plus grande que la résolution à par contre je peux pas faire ça ombre dynamique on va activer on va quand même c'est d'activer un peu tout réduction de la puissance via des changements de modèles non maillages ok c'est à désactiver d'activer d'activer c'est très bizarre comme comme paramètres graphiques très très bizarre allez let's go on a 120 fps on est à 120 fps est ce que j'aurais dû monter encore un peu en graphisme là je suis sur les 86 fps 93 après visuellement je fais pas trop et je pense avec les 120 toujours à l'écran vr elle donne des quêtes tout seul alors à faire cette quête de merde elle est partie en quête les chargements l'air plutôt court après en vrai monster hunter rise n'est pas n'est pas hyper beau comme jeu du coup même en mouton et graphisme bof c'est un vidéo technique en fait je pense qu'on est là sur un bon on est sur un bon spot tu vois et là j'ai même pas vu je vais descendu en 30 fps cette cinématique est en 30 fps quoi c'est si méchant que ça cette bestiole waouh c'est beau je vous dis c'est pas si beau que ça mais en fait comprenez qu'un jeu c'est aussi une direction artistique quoi comment on glisse et un bouton pour quoi allez c'est vrai que j'ai déjà perdu comment on joue à ça c'est pas à on peut descendre je l'ai goûté je sais plus comment quoi alors je peux appeler aussi mon chien par monter dessus voilà du coup il peut courir là on est sur du 82 fps 71 72 bon comme il y en a qui vont être pointilleux qu'est ce qu'on peut faire dans les options graphiques on va mettre en lv voilà ça j'essaie de le baisser voilà 150 et là on est sur du TAA plus FXA ça vaut beaucoup quand même on a pas besoin de tout ça on va être que du FXA profondeur champ va l'activer regret le film je pense que c'est pour ceux qui aiment voilà là on est sur du 55 fps je sais pas pourquoi je trouve le jeu moins beau on est sur du 55 fps et si je fais ça que je passe sur du faible et que je confirme on est bien en 120 hertz la réponse d'affichage avec une limite à 120 ok alors c'est bizarre je suis à 82 fps mais graphiquement c'est beaucoup plus moche du coup c'est un peu particulier moi si pour en faible c'est pour avoir 90 fps il fallait être en normal alors lv il est cool après lv tu vois je suis à 58 51 fps 37 fps effectivement je suis plus dans les 30 là je suis plus dans les 30-40 mais le truc que je comprends pas c'est que eux d'être à 100% de la résolution c'est à 150% du coup c'est un peu on va pas dire que c'est débile mais voilà déjà tu as 150% ça sert à rien donc autant que je passe à 100% là je passe de 41 tu vois je passe à 45 je suis à 50 rien que ça je suis à 54 fps tu vois et après les trucs qui ne servent pas comme par exemple euh euh ça là FXAA plus TA TA c'est bon pas besoin de FXAA en même temps tu vois en vrai j'ai le tout valable je sais pas ce que c'est mais je l'active et pourtant je pense aussi je l'active voilà et là on est sur quelque chose qui est quand même déjà autrement plus cool je trouve hein plus sympa visuellement et pourtant on est que à c'est lui qu'il faut attaquer c'est lui qu'il faut attaquer je me rappelle plus comment on frappe lol lol attends mais vraiment je peux faire de la musique là en vrai ça va prendre une plombe parce que je tue la bestiole ça y est RT plus Y c'est ça mais il m'a même pas laissé faire mon champ et ça vraiment ça donne des des bonus à mes équipiers quand je joue avec mes équipiers je suis content tu vois comment on ramasse ça je crois que c'est après le combat non normalement j'arrivais à les voler avant ah et c'est parce qu'il faut ranger il faut que je range mon épée voilà c'est pour ça j'adore cette musique alors c'est lui hein et reviens fuis pas vous pouvez pas à mission en entier je veux juste rentrer au village il me semble que il y avait pas un truc qui peut arrêter c'est de rentrer au village direct là c'est renoncer à une quête c'est de rentrer au village direct là c'est de rentrer au village du village je veux juste vous montrer voilà ben écoutez je voulais juste vous montrer je voulais juste vous montrer je voulais juste vous montrer à mon star and power rise comme un comme un tour non non sans espèce en vrai sans espèce des fois c'est aussi cool pour la lecture en fait pour les yeux en 120 fps fait c'est ça fait moins mal aux yeux c'est beaucoup plus agréable pour les yeux quand vous travaillez toute la journée sur un écran les 120 c'est vrai que le rafraîchissement lui même sans le jeu derrière est vraiment agréable à l'oeil bon sur ce les amis je vous laisse je vous dis à tous les otakou merci beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt sur mtakougem.fr ciao bye bye